... J'ai fait un rêve bizarre Ah, ça va aller J'ai rêvé que je nageais avec les dauphins à Tahiti Mais t'inquiète pas chérie, ici on est dans notre bonne vieille Bretagne La Bretagne ! Allez, on se réveille les enfants, on va y aller Ça y est, je reprends enfin la route Là où on va, il n'y a pas de route Enfin si, il y a des routes, mais elles sont vraiment toutes petites Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Et oui, ça y est, nous sommes en Ecosse Alors pourquoi ce titre, retour en Ecosse ? Simplement parce qu'on adore l'Ecosse Et ça va maintenant faire la 7ème fois qu'on y retourne C'est la première fois par contre qu'on le fait avec le camping-car Donc c'est vraiment une toute autre aventure Le ressenti est aussi bien différent On n'est pas accueilli de la même manière Par contre le plaisir est toujours le même Pour pouvoir aller en Ecosse avec le camping-car Et bien on a pris la route de la Bretagne pour aller vers le nord de la France Et c'est là qu'on a pris un ferry entre Calais et Douvres Ça a été un peu plus compliqué qu'on le pensait Puisqu'on a le chien avec nous, Sitka Avant de partir, on s'était quand même renseigné avec les vétérinaires en France Ils nous avaient dit qu'avec le vaccin anti-rabique, on pourrait passer en Angleterre sans problème Mais en fait à l'arrivée au port, ça a été un peu la surprise Puisqu'il fallait en fait faire un traitement vermifuge dans les 24 heures avant de prendre le bateau Donc déjà première petite désillusion On a dû annuler le bateau, aller chercher un vétérinaire Pour pouvoir prendre le bateau suivant Une fois tous nos problèmes réglés, on a pu enfin embarquer Et heureusement parce qu'on avait pas mal d'impatients dans notre équipage On était arrivés en Angleterre, on était super contents On pensait pouvoir faire plusieurs monuments et d'autres endroits Qu'on avait fait auparavant sans les enfants Mais là c'est un peu de nouveau la douche froide Voilà c'est quoi ces bouchons là ? Les anglais sont aussi finalement restés dans leur pays Tout était complètement plein Donc il n'y avait pas grand chose à faire en Angleterre Alors c'est peut-être pas la bonne période On a décidé de reporter tout ça à notre retour d'Ecosse Et maintenant direction l'Ecosse Sous-titrage Société Radio-Canada Ah l'Ecosse On n'aime pas du tout du tout On a rapidement pris la direction des Highlands Parce que c'est l'endroit qu'on affectionne le plus En arrivant là-bas on s'est rendu compte que c'était comme en Angleterre Les routes étaient bondées Et certaines villes étaient juste inaccessibles Et nous ce qu'on recherche c'est plutôt le calme Donc on s'est trouvé une solution C'était d'aller s'exiler sur une des îles des Hébrides Donc on a pris la direction de Ayla On a pris le bateau et on y a passé environ 3 jours Sur l'île il n'y avait pas grand chose à faire Tout était fermé y compris les 9 distilleries Et là pour le coup on avait du calme Une fois de retour Direction l'île de Sky Qui est notre endroit fétiche en Ecosse Et là on a retrouvé notre Ecosse On était tranquille en pleine nature On adore tellement l'île de Sky Qu'on y est resté un mois au total C'était aussi la bonne occasion pour moi d'enseigner la pêche à Antoine Parce qu'on était toujours soit proche d'un loch Soit juste à côté de la mer L'Ecosse c'est aussi pour nous un bon moyen d'aborder facilement l'histoire avec les enfants Il y a des châteaux à visiter, des ruines À différentes périodes de l'histoire Et en plus elles sont accessibles au public La plupart du temps les ruines sont même gratuites En plus de ça il y a des randonnées partout Qui sont absolument magnifiques Elles sont souvent facilement accessibles pour les enfants Par exemple la randonnée de All Man Of Stor sur l'île de Sky Qui est une randonnée de 2,5 km sur 300 m de dénivelé Un peu de grimpette Ça fait travailler les mollets Mais je vous conseille vivement de la faire Et la vue au sommet est absolument magnifique Alors nous en Ecosse notre coup de coeur c'est les Highlandes Et si on doit vous les résumer C'est l'histoire, les randonnées, la pêche Et des décors extraordinaires Et d'ailleurs les décors extraordinaires là On en a pas vu beaucoup dans cette vidéo là Allez donnez moi des Highlandes là Je veux plus de Highlandes, plus de Highlandes Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ça décoiffe ! Allez, à la prochaine ! Parce que l'Ecosse, c'est pas fini ! Sous-titrage ST' 501